Le comité de sélection des arbitres de Rugby Europe s'est réuni ce jour, vendredi, à Poznan afin d'analyser la performance des arbitres du match Belgique-Espagne. Dernier match du Rugby Europe Championship 2018, qualificatif pour la Coupe du Monde 2019, a récapitulé Rugby Europe, très critiqué depuis une semaine et dont le président Octavian Moraryu est également romain. Une réunion téléphonique des membres du board de Rugby Europe se tiendra ce lundi 26 mars au soir pour leur exposer les différents éléments, a indiqué l'autorité européenne, qui « regrette la situation » actuelle et exprime sa volonté de communiquer de façon transparente afin d'éviter que certaines allégations puissent nuire à l'image et aux valeurs de notre sport, aux équipes, et à l'arbitrage. Espagne-Belgique Iconsport La Fédération Espagnole de Rugby, FAIR, réclame que le match soit rejoué en raison des 19 décisions qu'elle juge partiales prises par l'arbitre Vladior Dachezcu en défaveur de son équipe, dimanche à Bruxelles. L'affaire réclame également que l'analyse du match soit faite par un comité indépendant, et non celui de Rugby Europe qui avait maintenu le trio arbitral roumain avant le match malgré la requête espagnole, justifiée par la menace de conflit d'intérêt. Juste après le coup de sifflet final, les joueurs espagnols, très frustrés, avaient poursuivi l'arbitre qui a regagné les vestiaires sous escorte. Vladior Dachezcu arbitre France vs Espagne et Consport World Rugby a demandé lundi des explications à Rugby Europe, sur laquelle est la autorité. Contacté vendredi par l'AFP, l'ex-international français Jean-Michel Aguirre, qui aide l'affaire à coordonner les nombreux internationaux espagnols jouant en France, s'était dit pessimiste sur l'issue des requêtes. Si ça, défaites en Belgique devaient être confirmées, l'Espagne pourrait encore se qualifier pour la Coupe du Monde à l'issue de deux tours de barrage contre le Portugal puis contre les Samoas. Sous-titrage Société Radio-Canada